Bonjour et bienvenue dans cette vingtième émission d'un des Mix Weekend. Alors on a le plaisir d'accueillir un nouveau kamikaze ce matin, c'est Stéphane Foucault qui se prête au jeu. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Alors vous êtes un artiste plasticien calédonien, vous venez d'ouvrir hier soir votre huitième exposition, je ne me trompe pas. On dit que vous venez de vernir ou de vernissager ? On est tous vernis quand on vient à l'exposition. Oui c'est ma huitième exposition personnelle. Moi je ne peux pas m'empêcher de penser à Basquiat quand je vois vos toiles. Est-ce que c'est vraiment une influence ? Oui c'est pas mal. C'est sympa. C'est encore un drogué. Bref, bref. Est-ce que c'est un peintre qui vous a marqué ? C'est un peintre qui a compté du coup parce que justement j'ai eu une friction avec un professeur. Parce qu'avant je connaissais, quand je suis parti de Nouvelle-Calédonie je ne connaissais pas Basquiat. Je suis à la fac, dès la troisième peinture il y a un prof qui m'a dit vous avez copié Basquiat. Alors moi qui, on se trouve un peu jeune à l'époque et un peu prétentieux, il y a hors de question que je copie quelqu'un. C'est lui qui a copié sur moi d'abord. Exactement. Et du coup il dit c'est pas possible. Du coup je suis allé voir qui était Basquiat. Mais c'est vrai que du coup mon style se rapproche sans que j'aie été voir. Alors Stéphane Foucault puisqu'on est dans la pause café. Tu ne veux pas un café ? Vraiment pas ? Non, je ne touche pas à drogue dure. Tu ne bois pas de café du tout ? Du tout, j'ai drôle de réaction quand je bois du café. Je suis très nerveux. Bon ben tant mieux. Prends quoi alors au petit déj ? Un peu d'extra. Tu n'as jamais eu envie d'être horloger ? Pas vraiment. Pourquoi horloger ? Parce que pour moi dès qu'on dit Foucault il y a la pendule derrière. La pendule de Foucault. Non mais c'est le pendule. Ah oui c'est le pendule. Je préfère qu'on me frictionne parce qu'il y a la friction Foucault aussi. Aussi oui c'est vrai. Bon vous la faites 20 000 fois cette-ci non ? Pas forcément. Non à la fois qu'on m'appelait juste Jean-Pierre. Ah oui d'accord. Et bien on va parler maintenant de l'actualité de l'exposition que vous présentez en ce moment à la Galerie l'Eclectique et jusqu'au 18 juillet. Mais alors pour le coup on va vous laisser prononcer le titre parce qu'il est compliqué votre titre. Alors on va dire Thier. Qu'est-ce qu'il signifie déjà ce mot ? Thier ça veut dire parler, faire du bruit mais souvent c'est associé faire du bruit, le bruit des animaux. Et l'autre sous-entendu il est occidental c'est que parler, faire du bruit, si on parle de l'homme c'est ceux qui racontent des histoires. Ceux qui se font remarquer par les faire du bruit. Donc les compteurs d'un soir, les dix heures de dix heures de bonne aventure etc. Donc c'est ça votre exposition, elle parle d'histoire, de mythe populaire. C'est le sous-titre. Et c'est ça qui est le fil conducteur de toutes les toiles que vous présentez. Tout à fait oui, chaque toile raconte finalement une histoire. Puis il y a le plus gros poisson, enfin le plus gros poisson, on ne sait pas si c'est le plus gros poisson mais le poisson invincible. Il y a l'invincible bec de canne de Waco. Et ça, fils, si ton hameçon il revient pli en quatre et puis il y a même ton hélice qui a été bouffé, c'est l'invincible bec de canne de Waco. Et ça dure combien de temps l'expo ? Jusqu'au 10 juillet. C'est jusqu'au 10 juillet. Donc à peu près une quinze jours. Quinze jours ? Ok. Il y a H qui vient d'arriver. On sent une certaine complicité. Bonjour, on va parler de débat. D'accord. Il y a eu un énorme, énorme débat sur internet, je pense que personne n'y a échappé, sur le sexe de Yoshi. Ah oui, tout à fait, sur la théorie du genre appliquée à Yoshi. Voilà. Et donc les gens étaient obligés de faire l'anatomie de Yoshi pour savoir... Stéphane me regarde en disant mais qui est Yoshi ? C'est le frère de Maître Yoda. C'est le dinosaure de Mario. Le petit dinosaure. Ah d'accord. Quoi de neuf cette semaine Charlotte pour Andémix Weekend ? Je ne me souviens pas si on vous en avait parlé mais cette semaine c'était le festival du cinéma de la foi. Ah si, ah bah oui, on n'avait pas reçu Jalil Lesper pour vous en parler, c'est ça, je m'en souviens. Et donc logiquement, ma semaine à moi a donc été très cinéma. J'ai eu du très bon comme le documentaire sur le personnage trouble et talentueux qui était Viviane Maillère, une nounou photographe. Ou comme Au premier regard, un film brésilien sur les premiers émois amoureux qui en plus a la bonne idée de traiter du handicap et de l'homosexualité comme des sujets banals. On a eu du moins bon aussi comme quand surprise, devant la comédie d'espionnage à Spay, j'ai craché ma bouteille d'eau à la figure d'un garçon parfaitement grahou en explosant de rire. Non, ni ma performance artistique, ni le fait, le film ne s'inscrivait dans le cadre du festival de la foi. Mais j'ai passé un très bon moment devant ce film, qui n'est certes pas un chef-d'oeuvre, mais qui est définitivement créatif en matière d'insultes et de grossièreté. Et ça, ça t'a plu, c'est ça ? Et la créativité, voilà. Parce que la créativité, même en matière de gros mots, puis surtout en matière de gros mots, ça doit toujours être salué. On arrive très vite là, au terme de l'émission. Elle est passée vite cette émission. Je suis vraiment désolée de vous presser. Ouais, de vous foutre dehors. Ouais, exactement. Non, mais moi, c'était très sympa, en tout cas. Merci, Stéphane, d'être venu. Merci, Maïté. Bonne chance pour ce soir, bonne chance pour la suite de l'expo. On souhaite plein de monde, plein de succès. Il ne faut pas faire des prolongations au Centre Culture et Chibaou ? Non, parce qu'on enchaîne avec la tournée du Free One Show 2. Ah ouais. Oh, mais là, on l'est, les filles. Allez, je rappelle les dates de l'exposition de Stéphane Foucault. C'est donc jusqu'au 18 juillet à la Galerie L'Eclectique, donc courrez-y. Et puis, on laisse Nia, la place à Nia, tout de suite pour tout Azimut. Merci, Rodolphe. Et merci, Gwen. Et merci, Virginie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada